Bonjour, bienvenue sur Aquiliforce, je vous propose aujourd'hui une petite recette toute simple avec trois ingrédients seulement pour l'apéritif. Il s'agit de croissant chèvre-tomate, réalisation ultra facile comme d'habitude. Voici les ingrédients que je vais utiliser, donc des rouleaux de pâte feuilletée pur beurre ainsi qu'une bûche de chèvre et des tomates concassées que je trouve en magasin bio qui ne coûtent vraiment pas cher. Je vais utiliser aussi cet accessoire qui permet de réaliser plus facilement les croissants. On peut en réaliser des grands ou des petits, simplement si vous n'en avez pas, vous vous servirez d'un couteau. Je déroule mes petites pâtes feuilletées et je vais appliquer donc mon petit accessoire côté grande forme pour pouvoir en fait avoir des petits croissants. Il ne faut pas hésiter à appuyer fort. Et après on va garnir chacun des petits trous avec les tomates et le chèvre. Ici j'ai préparé mes petits morceaux de chèvre coupés en trois de façon à ce qu'ils rentrent dans les petits trous. Je mets une cuillère à café de sauce tomate, donc c'est vraiment très économique, et un petit morceau de chèvre par-dessus. Tout est en place, on va pouvoir rouler les petits croissants. Pour cela on va partir de l'extérieur, rouler jusque vers l'intérieur, et le tour sera à jouer. Alors ici j'ai des croissants plutôt bien formés, mais comme la pâte a été très détrempée par la préparation, et bien j'ai eu du mal à former de vrais croissants. Donc là ce sont plus des petits pâtés de pâte, mais à la cuisson ça devrait le faire quand même. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive et d'herbe de Provence pour assaisonner tout ça, et c'est parti au four pendant 15 minutes environ. Et voici le résultat après 15 à 20 minutes de cuisson, donc on a des jolis croissants, et puis des petits pâtés. Pour la qualité de la présentation on repassera, mais en tout cas vous avez vu ce qu'on peut faire très facilement avec des pâtes feuilletées, du chèvre et de la tomate. Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur comme d'habitude en commentaire. A bientôt sur Aquiliforce, salut ! Sous-titrage ST' 501